Bonjour, je te propose cette petite vidéo pour t'aider à réaliser le sujet de brevet que tu as à faire pendant les vacances. Nous ferons tout d'abord un point de méthode. Comment procéder pour répondre aux questions ? Nous lirons le texte ainsi que les questions. Donc il s'agit d'un récit qui est intitulé le Ghaune de Shabbat. Il a été écrit par Azouz Begag. Le premier conseil bien sûr à te donner est le suivant. Tu commences par lire le texte et ensuite tu lis l'ensemble des questions. Cette humiliation, je ne peux pas l'oublier. Lorsque Madame Vallard avait rendu la dissertation que nous avions faite une semaine avant à la maison, elle s'était arrêtée devant moi, m'avait fixée dans les yeux et avec un rictus au coin des lèvres, pour me cracher. Vous n'êtes qu'un fumiste. Vous avez très mal copié maupassant. J'avais d'abord rougi, consterné par cette accusation. Puis j'avais tenté de me défendre. Tandis qu'autour de moi, on pouffait de rire. Dame, j'ai pas copié maupassant. Je ne savais pas qu'il avait écrit cette histoire. C'est le maître de mon ancienne école qui m'a raconté cette histoire. Alors avais-je tenté naïvement de réagir. Et elle, trop heureuse d'avoir reconnu Guy de Maupassant, même plagiée, m'avait couvert de honte devant toute la classe en me criant « Et en plus, vous mentez. Je vous avais mis un 1 sur 20 pour le papier et l'encre, mais je vous mets zéro. C'est ce que vous méritez. » C'était pourtant M. Grand qui avait raconté la mésaventure survenue à un pauvre vieil homme dans un village. Il y avait de cela quelques dizaines d'années. Le bougre avait une manie, celle de ramasser tous les petits bouts de n'importe quoi qui traînaient par terre, dans l'espoir d'en avoir tôt ou tard l'usage. Un matin, au beau milieu de la grande place du village, il s'était baissé pour glaner un morceau de ficelle par terre, peut-être pour en faire un lacet. Furtivement, il l'avait glissé dans sa poche, mais à cet instant précis, assis devant sa boutique, le boucher l'avait minutieusement observé. Le lendemain, une grave nouvelle secouait le village. Le clair, en revenant du bourg voisin, avait perdu son portefeuille et on disait que c'était probablement sur la grande place. Le boucher avait tout vu et tout compris. À cause de la ficelle, le vieillard avait été conduit en prison. En fait, la même méprise qui s'était abattue sur le vieux m'avait frappé par la main de Madame Valard. Je n'avais rien volé à M. Maupassant, mais j'avais été condamnée sur des soupçons. Depuis ce jour, tous les élèves, sauf Babar, m'avaient considérée comme un petit malin, pour ne pas dire un malhonnête, et à chaque rédaction que nous avions à faire à la maison, j'évitais à grandes enjambées le piège de l'originalité. J'écrivais deux pages sur la mer, la montagne, les feuilles d'automne qui tourbillonnent, le manteau de neige de l'hiver. Mais Madame Valard n'appréciait toujours pas, et dans la marge de mes copies, elle inscrivait en rouge, inintéressant, manque d'originalité, trop vague. Voilà le texte, comme je vous l'ai conseillé. Avant de vous précipiter sur la première question qui vous est posée, lisez l'ensemble du questionnaire. Ici, vous avez plusieurs questions qui vous sont proposées, plusieurs parties. Le genre du texte, ensuite on vous interroge sur le personnage de Madame Valard, sur le narrateur, sur mot passant. Bien sûr, les questions sont toujours en lien avec le texte. Et enfin, vous terminez par un petit exercice de réécriture. Donc un exercice d'orthographe, de grammaire. Le jour du brevet, il faudra ajouter une dictée. Et la deuxième grande partie de l'épreuve, c'est une rédaction. Dans le travail que vous avez à faire à la maison, vous ne devez pas la faire, cette rédaction, bien sûr. Donc voyons le sujet. Le genre du texte. Je vous ai aidé, entre parenthèses. J'ai rappelé quels étaient les genres d'un texte littéraire, poésie, théâtre, roman, etc. Le jour du brevet, vous ne serez pas aidé. Lorsqu'on vous interrogera sur le genre du texte, il n'y aura aucune précision, entre parenthèses. De la même façon, dans la question 1, à quel genre littéraire, étudier en classe, le texte appartient-il, justifier précisément votre réponse ? Pour vous guider, j'ai noté également étudier en classe. C'est le genre de particularité, de spécificité qui n'apparaîtra pas dans le jour du brevet. Petit 2. Peu importe, proposez quelque chose. On ne sait jamais si vous argumentez correctement votre point de vue. Ça peut faire la différence. Madame Valard Donc, on vous demande de réécrire un passage au passé composé, celui qui va de la ligne 1 à la ligne 3. Le passé composé est un temps théoriquement que vous connaissez. Si vous avez besoin de vous remémorer sa formation, vous pouvez vous munir du tableau de conjugaison dans votre manuel ou bien même aller sur Internet tout simplement. pour vérifier la conjugaison correcte des verbes. Donc, comme vous pouvez le constater, dans un questionnaire de type brevet, on mélange des questions sur le sens du texte où vous allez devoir développer votre point de vue, vos impressions et des questions de grammaire. Petit 2. Vous n'êtes qu'un fumiste. Expliquez le mot en italique. À quel niveau de langue appartient-il ? Vous avez la chance d'être chez vous pour faire ce sujet. Vous pouvez vous aider du dictionnaire. Elle m'avait couvert de honte devant toute la classe en me criant. Petit a. Comment s'appelle l'expression en italique ? Petit b. Comment est-elle formée exactement ? Petit b. Relevé dans le texte une autre expression formée sur le même principe. Je vous invite là à utiliser votre cahier de grammaire puisqu'il s'agit d'un thème que nous avons longuement abordé. Le narrateur. On vous interroge sur le mot humiliation. Donnez un nom, un verbe et deux adjectifs de la même famille. Là encore, pour vous guider, utilisez le dictionnaire. Vous avez également des dictionnaires en ligne sur internet qui sont très bien faits. Petit b. Et employez un des adjectifs dans une phrase de votre invention. Donc un des adjectifs que vous avez formés à partir du mot humiliation. Petit deux. Cette humiliation, je ne peux pas l'oublier. Expliquez en quoi le narrateur a pu se sentir humilié. On vous interroge sur votre avis. N'hésitez pas à développer en poursuivant votre réponse par des mots tels que car, en effet, c'est-à-dire. N'hésitez pas à développer. Petit trois. Quelle leçon le narrateur tire-t-il de sa mésaventure ? Là encore, expliquez précisément votre point de vue. N'oubliez pas de faire des citations. Entre guillemets. Indiquez également le numéro de la ligne. Mot passant. Vous avez très mal copié mot passant. Cherchez dans le texte un synonyme du mot en italique. Un synonyme, c'est un mot de même sens. Vous le savez. Vous pouvez là encore vous aider du dictionnaire pour valider votre réponse. Puisqu'il s'agit d'un mot à rechercher dans le texte. Quels sont les points communs entre la situation du narrateur et celle du vieil ombre ? Encore une question où on vous invite à développer votre avis, votre point de vue, mais toujours justifié à partir d'éléments tirés du texte. Encore une fois, développez, précisez votre pensée et faites des citations. Vous pouvez utiliser la méthodologie comment insérer des citations, comment améliorer l'expression. Ne commencez jamais une phrase par quart. Reprenez toujours la question pour répondre. Des mots de la même famille, ce sont des mots qui sont formés à partir du même radical. Là encore, si vous avez un doute, vérifiez sur internet ou dans le dictionnaire. Il suffit parfois de noter un mot dans la barre de recherche pour que le moteur de recherche vous guide très facilement vers un dictionnaire des noms communs ou vers un dictionnaire des synonymes. Vous pouvez vraiment trouver énormément d'aide sur internet si vous savez l'utiliser et chercher correctement. Alors en l'occurrence, je pense que c'est tout à fait à votre portée. Enfin, l'exercice de réécriture. Transposez les lignes 25 à 32 en remplaçant la première personne du singulier par la troisième personne du singulier. Et bien entendu, faites tous les changements nécessaires, tous les changements qui s'imposent, notamment au niveau des accords. Soyez très attentifs. C'est un exercice de transformation au niveau de la grammaire. Mais c'est également un exercice de copie. Vous devez faire extrêmement attention à ne pas mal recopier le texte. Les erreurs de copie sont sanctionnées également. Alors voilà pour la présentation du sujet. Comme je vous l'ai indiqué au début de cette vidéo, je mets en pièce jointe la méthodologie pour répondre aux questions. On vous indique plus précisément comment procéder pour répondre. Faites vraiment attention aux consignes. Je vous l'ai déjà dit, quand on vous demande de relever des mots, ne vous contentez pas de les souligner. Par exemple, dans le texte, faites très attention. Donc on peut vous demander de sélectionner, de relever, de citer, de reformuler, de montrer, d'expliquer. Donc là encore, précisez vraiment vos idées, développez un commentaire. Quand on vous demande de justifier, faites des citations. Alors faites vraiment très très attention aux verbes qui sont utilisés dans les questions, qui vous indiquent exactement quelle méthode vous devez employer et la tâche qu'on attend de vous. Si l'interrogation est totale, c'est-à-dire que la réponse attendue est oui ou non, ne vous contentez pas de répondre seulement par oui ou par non, bien entendu, mais rédigez une phrase en reprenant certains mots de la question et en expliquant précisément. On vous donne un exemple, je vous laisserai lire plus précisément la fiche méthode. Mais en tout cas, ne vous contentez jamais de répondre par une phrase ou par un mot. Le vocabulaire des questions peut vous interroger, bon là ce n'est pas vraiment le cas, mais sur les champs lexicaux, sur la syntaxe, c'est-à-dire la façon dont sont formées les phrases, sur ce que l'on appelle les procédés stylistiques, particulièrement les figures de style par exemple. Ici le problème ne se pose pas, mais lors du brevet blanc, ce sont des questions qui pourront être également posées et nous les travaillerons ensemble. Vous rédigez correctement vos réponses. Et bien entendu, aidez-vous du barème. Une question sur deux ou trois points demande davantage de rédaction qu'une question sur un point ou sur 0,5 point par exemple. Faites attention également à ce que l'on appelle la paraphrase. C'est-à-dire, faites attention à ne pas recopier mot pour mot une partie du texte. Si vous recopiez mot pour mot une partie du texte, il faut la mettre entre guillemets. C'est que vous faites une citation. Sinon, reformulez toujours avec vos propres mots. Je vous rappelle les règles. Ne commencez pas votre réponse par car, ni par parce que. Ne répondez pas uniquement par oui ou par non. Faites attention à l'usage des pronoms qui ne renvoient à rien de précis. Utilisez des groupes nominaux qui indiquent clairement de qui ou de quoi vous parlez. Évitez bien sûr de faire des listes avec les tirets. N'utilisez pas d'abréviation. On l'a déjà dit plusieurs fois en classe. Enfin, le dernier conseil qui vous est donné, c'est de faire très attention au verbe être, avoir, faire, à l'expression il y a, par exemple, au verbe dire, qui sont des verbes qui sont très fréquemment utilisés et assez vagues, finalement. Donc, tentez d'utiliser des verbes et des mots le plus précis, enfin, très précis. Vous faites ce travail à la maison, que vous avez la possibilité d'utiliser le dictionnaire des synonymes, notamment. N'hésitez pas. Évitez à tout prix les mots vagues, les mots que vous pouvez préciser. Je vous laisse prendre connaissance du document. Je ne m'attarde pas davantage puisque ce sont des questions que nous avons déjà évoquées ensemble. Justifier sa réponse par une citation. Toujours bien formuler son point de vue. Voilà. J'en reste là. Encore une fois, ce document sera en ligne sur l'ENT. Je vous souhaite bon courage. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada